Et Charles, ce matin, vous nous parlez chocolat et café. Mais oui, puisque c'est la journée mondiale du café et celle du chocolat. C'est le même jour, mes deux passions, c'est un peu mon anniversaire. Alors on va commencer avec le chocolat. On a plein d'études insolites sur le chocolat qu'on consomme assez peu, 7 kilos par an et par français. C'est deux fois moins que nos voisins allemands. Et on pourrait se faire un peu plus plaisir quand on sait par exemple que la science nous dit que le chocolat permettrait d'éviter la déprime, que le chocolat rendrait intelligent. Des chercheurs ont même démontré que plus la population d'un pays mange du chocolat, plus ce pays compte de prix Nobel. Oh j'adore ! Le café qui a également des vertus surprenantes. Oui, comme pour le chocolat, on trouve des études qui font lien entre le café et notre humeur. Boire du café permettrait de positiver. Plus insolite l'étude suédoise qui montre que les femmes qui bavent plus de 3 cafés par jour ont une poitrine beaucoup plus petite que celles qui n'en boivent pas. C'est vrai ! Enfin, dis-moi quel café tu bois, je te dirais qui tu es. Les personnes qui ont une préférence pour le café noir sans sucre seraient plus agressives, plus narcissiques et plus sadiques. A l'inverse, les buveurs de café sucré et au lait seraient plus sensibles et empathiques dans leur vie quotidienne. Précisons qu'Apolline ne boit que du café noir le matin sans sucre. Et moi de la tisane. Écoutez bien, je ne sais pas si on entend au micro. Le café coule sur le micro, sur la table, café partout. Avec mon petit thermos. Sous-titrage ST' 501